Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour continuer la suite de la vie de Gabriela avec le challenge où on tire chaque jour un objectif au hasard du coup voilà Gabriela se lève aujourd'hui elle travaille il me semble donc voilà elle se réveille tranquillement avec la petite Luna qui dort sur le lit vraiment trop chou et du coup c'est parti pour cette première journée donc on va tout de suite tirer un objectif j'ai hâte de savoir sur quoi on va tomber pour cet épisode du coup nous voici sur notre petite roue donc c'est parti on va faire tourner et voir sur quel objectif on va tomber pour aujourd'hui Aujourd'hui du coup on doit acheter un nouvel objet bon bah écoutez c'est pas trop compliqué alors Gabriela pour son travail elle a besoin d'un point de créativité donc je pense que ça pourrait être pas mal de lui acheter un petit chevalet pourquoi pas lui mettre ici juste dans sa chambre donc bah écoutez voilà on a accompli notre objectif du jour du coup aujourd'hui Gabriela travaille au niveau de son humeur elle est très bien et du coup elle travaille de 13h à 18h il lui faut un point de créativité ainsi qu'un ami elle connait cette femme Léane Régnier donc pourrait peut-être s'en faire une amie mais je pense qu'on va déjà essayer d'avoir notre point de créativité voilà du coup elle se met à la peinture elle aimerait beaucoup devenir meilleure amie avec Sacha donc c'est en bonne voie et elle voudrait lui rendre visite donc peut-être qu'on lui rendra visite soit tout à l'heure avant le travail soit en revenant du travail on verra et elle voudrait jouer avec Luna aussi ça tombe bien il me semble que Luna elle a besoin de remonter un petit peu sa vie sociale alors voilà on a eu notre point de créativité donc elle a envie de devenir amie avec Léane donc on pourrait peut-être lui téléphoner et comme ça après on passera un petit peu de temps avec notre chat qui est en train de faire sa toilette apparemment Sacha est de sortie il n'est pas chez lui et du coup il va aller dans le petit jardin qui est censé être pour les enfants bon alors tu ne t'en es pas fait une amie mais votre relation a augmenté un petit peu tu vas recycler le journal et après tu vas passer un petit peu de temps avec Luna tu vas la féliciter pour se soulager dans la litière de toute manière il ne semble pas que les chats ils peuvent faire pipi partout mais du coup on va jouer avec la canne à plumes et puis elle voudrait toujours apprendre à conseiller les couples j'avoue que je ne sais pas trop si ça lui serait utile déjà tu ne connais pas grand monde alors je ne vois pas quel couple tu pourrais conseiller ça ne remonte pas trop la vie sociale je pense qu'on va surtout la caresser et la câliner comme ça ça va lui remonter un petit peu plus sa vie sociale voilà un petit câlin ça remonte déjà un peu plus et on a le journal du coup on va chercher toujours dans notre voix dans les forces de l'ordre je ne sais pas si on aura une offre aujourd'hui sinon on a toujours notre travail dans le journalisme écoutez dans le journal il n'y a rien d'intéressant donc on va regarder sur l'ordinateur pour voir s'il y a d'autres offres ah et apparemment les factures sont arrivées on a les factures dans notre boîte aux lettres écoutez rien d'intéressant non plus sur l'ordinateur du coup je pense que tu vas déjeuner et du coup à midi tu as ton transport qui va venir te chercher pour le travail du coup tu manges ton petit sandwich c'est bientôt l'heure d'aller au travail donc je ne pense pas qu'on aura une promotion il nous manque un ami mais en tout cas je pense qu'elle devrait améliorer sa performance allez du coup travaille bien Gabriela et nous on la retrouve quand elle rentre du travail voilà du coup elle rentre elle va récupérer ses factures et elle a gagné 228 simflouz aujourd'hui mais qu'est-ce que vous voulez tous ? elle veut toujours rendre visite à Sacha donc pourquoi pas on va peut-être je ne sais pas si on va peut-être passer quand même aux toilettes avant et puis on peut lui rendre visite on va en profiter du coup on ne va pas les payer tout de suite nos factures parce qu'un des objectifs ça peut être de ne pas payer ses factures donc si on les paye maintenant je sais qu'on ne les aura pas dans les prochains jours donc tu vas venir faire un petit coucou à Sacha je crois qu'il est chez lui il est rentré de son travail tout à l'heure et voilà est-ce que là il est déjà 19h donc ah bah il est là mais du coup il va où ? on voulait lui rendre visite nous ? du coup tu vas lui faire la bise et voilà vous allez discuter un petit peu apparemment il est dans sa tenue de travail du coup on n'a qu'à discuter des ragots puis pourquoi pas papoter on va lui raconter une blague voilà on discute un petit peu avec lui elle n'a pas vraiment de souhait de le draguer après c'est vrai qu'elle a quand même une bonne chimie avec Sacha si vous regardez ici elle a une chimie moyenne donc je ne sais pas trop si je veux qu'il soit plus que des amis je ne sais pas trop encore on verra si on a un objectif vis-à-vis de ça ou si elle a un désir plus tard qu'elle s'entende bien donc c'est cool ils discutent après du coup c'est 20h donc on va peut-être aller se faire un manger puis voilà aujourd'hui c'était une journée assez classique on verra demain ce qu'on va tirer comme comme objectif mais aujourd'hui ouais c'était plutôt banal comme journée du coup elle a atteint elle a gagné un point de cuisine et elle voudrait apprendre un ordre à Luna elle voudrait lui apprendre à se mettre debout je ne sais pas trop si Luna elle a bien envie de faire ça mais bon là elle dort pour le moment allez du coup tu vas manger tes petits spaghettis ensuite tu vas remplir la gamelle de ton chat puis je pense que tu vas prendre une petite douche et mine de rien c'est déjà presque 10h donc je pense qu'après ça elle va aller se coucher du coup on va la retrouver le lendemain voilà on est le lendemain et du coup Gabriela va se préparer et aujourd'hui elle travaille également mais du coup c'est parti pour tirer notre nouvel objectif du jour et aujourd'hui on tombe encore sur engager un service je ne sais pas trop encore ce qu'on va prendre du coup je pense que tu vas t'habiller et puis on va voir un peu quel service on va embaucher alors j'ai pas envie je vous avoue d'appeler à nouveau la dresseuse puisque de toute façon nous on peut lui apprendre les ordres par contre je me dis que l'entre-metteuse ça pourrait être pas mal parce qu'on a un petit peu des sous de côté donc peut-être qu'elle pourrait nous trouver notre moitié alors sachant qu'on ne pourra pas mettre la somme maximum mais en tout cas on pourrait mettre déjà une petite somme et voir un peu ce que ça donne voici l'entre-metteuse qui arrive donc à notre porte donc on va la saluer allez on va te saluer Ratna qui a beaucoup de blush apparemment et on peut du coup lui demander un blind date donc bah pourquoi pas donc on va voir un peu elle nous demande de l'argent du coup on va lui dire avec un homme et on va mettre on va mettre du coup 2008 Simflouz et bien ce n'est pas gagné pour rencontrer l'âme soeur mais j'ai vu pire vous aurez peut-être de la chance donc on va voir ce qu'elle va nous sortir Makoto du Ken ah c'est un vieux bon bah écoutez on va voir s'il lui plaît alors ils ont la même aspiration on pourrait peut-être apparemment il lui plaît aussi on pourrait peut-être déjà commencer par papoter on voit pas trop là sa chimie avec lui et puis elle voudrait le divertir donc on pourrait du coup lui raconter une blague bon apparemment ils ont une conversation négative bon ça se passe pas très bien qu'est-ce qu'elle veut faire ? trouver un colocataire votre Sim a envie de trouver un colocataire bah oui moi ça pourrait être cool mais c'est vrai que c'est un des objectifs alors est-ce qu'on peut lui faire quand même trouver un colocataire à votre avis ? oui on pourrait peut-être faire ça si elle a toujours envie après son blind date bon là ils ont envie de danser donc je vais acheter une petite chenny fille à Gabriela puis on verra bien s'ils veulent danser tous les deux on va mettre du coup on va mettre je sais pas trop si c'est son truc à lui mais on va danser on va voir si ça se passe bien ou pas elle voudrait organiser une fête et elle veut pas se mettre sa chat à dos il voudrait jouer avec nous lui bah écoutez pourquoi pas on a vraiment une relation qui est pas très haute ils ont l'air de bien s'entendre mais c'est vrai que bon je pense que Gabriela elle peut trouver mieux parce qu'il est quand même âgé ce Makoto et je suis pas sûre que ça lui corresponde bien écoutez maintenant du coup on pourrait peut-être jouer où est-ce que c'est jouer on va peut-être pas le chatouiller on peut même pas le chatouiller ni rien on va peut-être du coup jouer au footbag avec lui je sais pas s'il va vouloir que tu veux bien jouer au footbag apparemment oui il y a pas de place chez nous le temps presse appréciez Gabriela si c'est nous qu'il a pression il va accepter ou pas bon là il joue au footbag ils y ont pas joué très longtemps déjà on va avoir on a un réseau de relations en tout cas qu'est-ce que c'est il se trouve que votre patron est mon cousin et je vais l'appeler parce qu'il me doit un petit service la prochaine fois que vous irez au travail vous aurez une promotion oh bah c'est cool alors elle a deux éclairs avec lui mais elle préfère quand même Sacha du coup on va lui demander comment tu me trouves à lui pour voir ce qu'il pense de nous apparemment il nous aime bien je fais ça en fait pour relancer les envies ils veulent discuter c'est vrai qu'ils se connaissent pas plus que ça donc ils vont faire ça je sais pas si leur rendez-vous va déboucher sur quelque chose ils voudraient nous draguer je suis pas sûre qu'on puisse on va essayer mais ça m'étonnerait elle s'ennuie en plus ils ont pas trop de sujets en commun donc c'est pas très bon signe à mon avis il se laisse draguer en tout cas et en plus elle va bientôt partir au travail ah le rendez-vous est passé pas mal qu'est-ce qu'il veut faire jouer au footbag ouais honnêtement il y a pas trop de enfin la relation évolue pas trop pas trop vite quoi donc je suis pas sûre que ça va les mener quelque part comme le travail commence bientôt on va mettre fin au rendez-vous merci j'ai passé un bon moment on pourrait peut-être se revoir ah il a pas voulu nous embrasser donc on va lui dire au revoir ouais ils ont pas une très très bonne relation apprécié Makoto et elle voudrait trouver un colocataire on pourrait peut-être essayer de faire ça juste avant de partir passer une annonce pour trouver un colocataire voulez-vous passer une annonce gratuite afin de trouver un colocataire oui votre annonce est enregistrée vous devriez très vite recevoir des appels de personnes intéressées on va recycler notre journal puis écoutez on va juste avoir le temps de faire notre vaisselle tout ça et ça va être l'heure de partir au travail elle a peur d'avoir un loyer de retard votre sim a peur de ne pas payer son loyer à temps pour éviter d'avoir des loyers en retard pensez à payer votre loyer chaque lundi ouais mais on n'y est pas encore des stress allez c'est l'heure du coup d'aller au travail donc on va la retrouver ce soir quand elle rentre l'avantage c'est que je pense que grâce à Makoto on aura une promotion alors qu'on n'a pas l'ami requis donc ça c'est plutôt cool allez du coup on rentre normalement on devrait avoir notre promotion si Makoto a tenu parole et oui on est donc critique de film sur internet les avantages liés à la critique de film comme les entrées gratuites ou le popcorn rendent ce métier attrayant même lorsque le film est un avet et donc maintenant elle va travailler de 14h à 20h il lui faudrait 2 amis et 1 point de charisme donc on va déjà aller aux toilettes et puis on veut devenir meilleur ami avec Sacha donc on pourrait peut-être lui rendre visite ah notre téléphone sonne peut-être que c'est quelqu'un qui répond à notre annonce de colocataire je crois que c'est ça parce qu'on n'a personne qui s'affiche bonjour je m'appelle Abdel Makoto m'a dit que vous vous étiez amusé l'autre jour alors j'aimerais aller au centre-ville avec toi Abdel franchement non ça me dit pas trop ah dommage j'espère qu'on pourra se voir bientôt bah ça nous fait un contact ouais Makoto on s'entendait pas trop avec donc on s'en fiche un petit peu du coup tu vas remplir la gamelle de Luna et on va aller rendre une petite visite à Sacha je crois qu'il est chez lui donc on va frapper à la porte toc 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 il y a quelqu'un oui il est chez lui je sais pas ce qu'il fait comme travail Sacha mais il a un espèce de costume avec un appareil photo si ça se trouve lui aussi il travaille dans le journalisme oh mais il est sorti de chez lui donc on va discuter papoter on va lui raconter un peu qu'on a eu un rencard et que ça s'est moyennement bien passé on pourrait déjà lui demander d'emménager ou d'être notre locataire mais vu qu'il vit ici j'ai peur que ça crée des bugs donc je vais pas faire ça oh bah apparemment là ils ont eu un sujet où ils s'entendaient pas on va l'admirer et puis on va discuter à nouveau du coup j'ai bien envie de voir si on fait draguer observer Sim si ça nous met un désir en rapport avec lui peut-être que ça va débloquer quelque chose alors du coup qu'est-ce que tu penses ? bah il te plaît toujours mais maintenant t'as envie d'être ami avec Abdel t'as pas trop envie d'avoir de rencard en fait tu veux organiser une fête aussi bah écoute on va se faire à manger il est tard il est 21h tu vas te faire des petits macaronis au fromage et puis on verra bien ce que demain nous réserve encore une journée où c'était assez banal le boulot et une petite discussion avec Sacha mais il s'est pas passé grand chose notre rencard qui était foiré ouais donc voilà la vie de Gabriela elle est pas très palpitante en tout cas pour le moment du coup on se retrouve demain pour le troisième jour avec on espère un tirage un petit peu plus sympa on est donc le matin Gabriela a toujours envie de rendre visite à Sacha de devenir sa meilleure amie et de trouver un colocataire donc on va tirer tout de suite son objectif pour ce troisième jour coup allez c'est parti j'espère qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant pour aujourd'hui bah avoir un colocataire oui mais je sais pas comment comment faire pour forcer le destin donc on va essayer mais bah sinon on proposera à Sacha tant pis autrement autrement je me disais si Gabriela elle se sent pas d'avoir un colocataire homme peut-être qu'elle pourrait devenir amie avec Léane Régnier avec qui elle a commencé un peu à discuter et que ça pourrait être notre colocataire ça pourrait être intéressant je pense mais du coup là on va déjà s'occuper un peu de notre maison parce que c'est quand même assez tôt on va pas l'appeler à 6h du matin et du coup je pense que quand t'auras fini ton petit jus de fruits tu vas appeler Léane pour discuter un petit peu avec elle et ensuite tu vas l'inviter bon et apparemment la souris de notre chat elle est toute cassée donc on va la nettoyer puis peut-être qu'on pourrait passer aussi un peu de temps avec elle elle a besoin d'un peu de vie sociale voilà on est presque amis avec Léane je pense que du coup on pourrait l'inviter et comme ça on va lui proposer d'être notre colocataire je pense que du coup ça serait bien aussi de payer les factures vu que pour cet épisode c'est bon on t'ira pas de ne pas payer ses factures donc on va vite les payer là on a un coup de fil apparemment on fait voir c'est qui avant que tu descendes les escaliers peut-être quelqu'un qui veut être notre colocataire on sait jamais aujourd'hui apparemment c'est le dernier jour de l'automne donc il fait assez froid ah Brice voisin colocataire potentiel ouais nous on a dit qu'on préférait quand même avoir une femme Brice il est pas très sympa en plus de ça donc j'ai pas envie qu'il se mette des voisins à dos donc on va dire non et du coup on va saluer Léane en plus c'est bien ça fera de la compagnie aussi pour Luna la journée parce qu'elle se sent seule quand on part au travail donc comme ça au moins elle aura un petit peu de compagnie alors on peut lui proposer d'être colocataire je sais pas si elle va accepter directement elle veut pas oh non pourquoi tu veux pas on va discuter un petit peu alors on va papoter raconter des ragots et lui raconter une blague peut-être que ça ira mieux quand elles seront amies elle veut pas en plus raconter des ragots mais elle est pénible ah ouais le contact il passe pas trop en fait oh c'est dommage on a Brice voisin qui passe en plus oh là là le propriétaire il s'est fait asperger par la moufette il y a pas de chance non Sacha Sacha il se fait aussi asperger par la moufette non vous êtes bête ou quoi bah écoutez la relation elle est presque à 60 elles sont pas amies encore mais peut-être que à force elles vont le devenir écoutez la relation est à 67 mais elles sont pas amies du coup je sais pas je pense que ça doit être risqué de lui proposer d'être colocataire mais je vais essayer ah non elle veut toujours pas bon bah ma foi tant pis on va lui dire au revoir parce qu'on a notre transport qui arrive bientôt donc on va juste aller aux toilettes et ensuite on va partir travailler voilà notre petite Gabriela qui rentre et elle a gagné 287 Simflos elle voudrait manger des macaronis c'est quoi qu'elle a eu ah merci pour la soirée c'était sympa cette soirée j'ai passé un très bon moment et si tu veux recommencer je dirais oui évidemment ouais bah nous ça nous intéresse pas trop Makoto par contre on va du coup aller saluer Sacha et puis on va discuter un peu avec lui on va bientôt devenir meilleure amie avec lui je pense comment tu vas Sacha ah ça y est on est meilleure amie du coup elle voudrait avoir deux amis proches maintenant bah oui ça pourrait être cool du coup elle a plus vraiment envie d'avoir un colocataire mais on va quand même proposer à Sacha proposer d'être colocataire et lui il a accepté et du coup Sacha lui il a envie d'avoir deux amis proches mais alors on pourra le voir lui mais on pourra pas le contrôler il est bien pour que ah j'avais jamais vu pour que vos colocataires soient heureux vous devez entretenir de bonnes relations avec eux et vous assurer que leurs besoins sont satisfaits dans lequel contraire il risquerait de déménager donc il est rédacteur de l'horoscope donc il va pas travailler ce week-end il gagne mieux que Gabriela et il a quelques amis ah du coup c'est peut-être bénéfique pour elle non c'est que ses amis à lui ça c'est bien fichu n'empêche mais il connait des gens ah ouais il connait même Elliot du coup on va peut-être lui faire une petite chambre Sacha du coup il aime la musique et la danse et son rêve c'est de devenir légende donc dans le sport voici donc la chambre de Sacha j'ai pas mis grand chose il y a un lit une petite table de chevet avec des livres une petite commode et un petit poster donc voilà et je pense que je vais verrouiller sauf pour moi verrouiller interdire au colocataire ma chambre et je pense que nous on n'ira pas dans sa chambre non plus non bah non on va rien faire pour sa chambre à lui mais on n'ira pas dans sa chambre et du coup on va servir le dîner des macaronis au fromage et on a un petit souvenir on va trouver un colocataire je me suis dit qu'il était temps d'avoir un peu de compagnie dans la maison alors j'ai cherché un colocataire en plus nous partageons le loyer donc ça c'est bien par contre je sais pas du coup s'ils seront plus que des amis ou s'ils vont juste rester meilleurs amis et colocataires il a pas non plus le souhait de sortir avec elle mais dans son entourage il a pas quelqu'un qui lui plaît non plus donc on verra bien s'est installé tranquille sur le canapé pendant qu'on prépare à manger mais du coup on va manger ensemble s'il veut bien on va crier à table pour la famille on sait pas s'il fait partie de notre famille ou pas mais on lui a servi un petit bol là il va le manger parfait voilà il discute encore plus je pense qu'ils vont devenir meilleurs amis pour la vie parce qu'ils s'entendent vraiment bien qui pourrait être notre meilleure amie ensuite Léane c'est vrai qu'elle était pas très sympa et puis c'est une petite femme âgée donc ça pourrait être intéressant de se trouver une amie de notre âge donc peut-être que dans le prochain épisode on sortira en ville et qu'on fera des rencontres en plus elle a envie de faire une nouvelle rencontre donc c'est sûr que ça serait bien qu'elle rencontre des gens de son âge en tout cas il est poli il débarrasse son assiette c'est cool et même il nettoie le plan de travail donc ça c'est cool aussi bah toi tu vas nettoyer aussi ton bol ah et il a pris la salle de bain donc tant pis on ira après tu vas donner à manger à Luna et puis je pense que il sera de bonne compagnie ce petit Sacha il s'est mis un petit film pendant que nous on est dans la salle de bain après on va aller se coucher pendant que Gabriela va se coucher Sacha joue avec Luna donc c'est cool ils vont bien s'entendre je pense et ça y est apparemment Sacha a trouvé son lit ah ça y est il va se coucher du coup je pense que c'est là dessus qu'on va arrêter cet épisode donc voilà maintenant Gabriela a un colocataire on verra si ça évolue en plus que de l'amitié ou pas si elle le friendzone pour de bon et sinon on essaiera la prochaine fois de faire des rencontres ou de se faire au moins une ou deux amis de notre âge et puis on verra bien ce que la roue nous réserve donc écoutez j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne salut Sous-titres par Jérémy Diaz